Pendant que le directoire crée ce qui deviendra l'élite de notre éducation, le peuple se lâche. Il veut se divertir et se dévêtir. Et cela va avoir des conséquences visibles et durables sur son quotidien. Matt Lesgy va maintenant participer à un bal de la fin de la Révolution française. A cette époque, on mousre toutes les provocations. Marjolaine, ces danseurs et ces danseuses ont des tenues radicalement différentes de celles des révolutionnaires qu'on a vues tout à l'heure. Effectivement, Mac, regardez les costumes masculins. Très sophistiqués. Les costumes portés par ces danseurs sont des habits de nobles. A la fin de la Révolution, ils ne sont plus persécutés. Sortis de prison ou revenus d'exil, ils n'hésitent plus à se montrer dans toute leur splendeur. Pour un homme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, eh bien, montrer à nouveau son appartenance sociale et son élégance. Donc on est élégant, on porte une redingote, des belles chaussures avec des boucles, des pantalons très travaillés, des chemises avec des grands cols. Et chez les femmes, on multiplie un petit peu les tissus précieux qui montrent la peau, les mousselines, des choses comme ça. Ces vêtements sont aussi portés par une partie du peuple qui s'est enrichi pendant la Révolution et qui veut aussi prendre part à la fête. Le directoire, c'est une période caractérisée par le renouvellement et l'explosion du luxe, de la consommation et de la volupté. Et du coup, l'industrie des loisirs connaît un succès sans précédent. Par exemple, il y a des jardins payants dans lesquels on peut rentrer, aller voir des feux d'artifice, écouter des concerts qui se développent. Le Tivoli, le Vauxhall, etc. à Paris, notamment. Manège, spectacle, boutique, le Tivoli et le Vauxhall sont les ancêtres de nos parcs d'attraction actuels. Et on va aussi beaucoup faire la fête en dansant notamment une danse extrêmement choquante pour l'époque qui s'appelle la vals. Pourquoi est-elle choquante ? Eh bien, Marie-Pascale, professeure de danse, va vous expliquer pourquoi. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour. Je vous confie. Merci. Alors, dites-moi tout. Bien, alors, on est dans les bras l'un de l'autre, il y a un contact. On a fait. Très proche. On se cale un petit peu et c'est parti. Un, deux, trois, gauche, deux, trois, droit. La vals, c'est d'abord une danse populaire. Les mouvements sont assez libres, voire assez sensuels. C'est une danse mouvante, on dit à corps ouvert. Et du coup, cette danse est jugée très vulgaire. Un, deux, trois. Un, deux, trois, gauche, deux, trois, droit, deux, trois. Bien que la vals soit décriée, certains nobles de la jeunesse dorée en affolent. On les appelle les incroyables et les merveilleuses. Les incroyables et les merveilleuses, c'est un peu la jeunesse dorée du directoire qui développe un véritable art de vivre basé sur l'ostentation, la consommation, les plaisirs et surtout où l'on se moque de politique. Ces jeunes nobles revendiquent être contre la révolution et n'hésitent pas à provoquer. Regardez, ces hommes et ces femmes portent un ruban rouge autour du cou ou un brassard noir qui sont un signe de deuil parce que l'un de leurs proches parents a été guillotiné. Ils vont encore plus loin dans la provocation en refusant de prononcer une lettre de l'alphabet. Une pratique de langage assez drôle qui se développe sous le directoire, notamment chez les nobles, c'est le fait de ne pas prononcer la lettre R. Mais c'est incroyable. Vous savez qu'Hélène et moi étions de grandes amies. Nous passions des oeufs accueillis, des plantes, des fleurs. On ne prononce pas la lettre R parce que c'est la première lettre du mot « révolution » et on veut l'enlever de tous les mots de la langue française. C'est merveilleux. Les incroyables et les merveilleuses sont une poignée, mais leur extravagance fascine les Français de la fin de la Révolution. Ils font s'envoler les ventes d'un type de presse qui connaît encore un beau succès de nos jours. Les incroyables et les merveilleuses sont un peu les people du directoire. Et qui dit people, dit presse people. Et du coup, il y a un véritable emballement médiatique pour ces personnes qui vivent en plein air leurs loisirs et leurs plaisirs.